Donc, on s'était terminé sur justement la réutilisation des layers lorsqu'on fait des changements mineurs ou autres avec la réutilisation des caches pour les différents layers qu'on avait vu là, ici. Donc, le système Docker, quand il va créer son image, va faire des couches les unes sur les autres. Ah oui, je n'en sais pas noter dans le document. Par contre, je peux signaler que si vous faites des installations sur une des couches que vous supprimez par la suite du data, visuellement, le data n'est plus là, mais la taille de la couche reste. Mettons que j'installe un fichier de 100 MB, que je fais une suppression sur une layer substéquente, visuellement, le 100 MB, il est supprimé, mais l'espace utilisé par les couches reste à 100 MB. Donc, il faut juste faire attention à comment vous utilisez vos données. C'est pour ça que quand on va faire des installations de package, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs commandes, les unes après les autres, avec le clean, le apt-get clean cache, pour cleaner la cache, mais dans le même layer qui a été utilisé. Je vais y revenir dans un instant. Mais c'est un point, au début, on est un peu surpris que, ouais, mon image reste à 200 MB, pourtant, j'ai supprimé 100 MB dedans. Donc, il faut juste le prendre en considération. Donc, en réutilisant ces couches comme ça, ça permet de faire un déploiement beaucoup plus rapide, donc de deux minutes pour le système d'Apache, principalement à cause de l'installation des packages, et la réutilisation des caches qui m'amène à 6 secondes si j'ai juste fait une petite modification, par exemple, du contenu de la page Web. Le script de démarrage, au système de Docker, il va, la dernière instruction, c'est le cmd start, qu'on peut lui donner soit juste une commande ou un script, et là, on peut donner les instructions. Donc, si on avait plusieurs services, mettons que j'avais un container avec Apache et MySQL, on s'entend que, normalement, on sépare les deux dans deux containers différents, mais si j'avais le même container, j'utiliserais ce script-là, je ferais le démarrage des deux, et comme vous voyez ici, je fais un tel-f pour visualiser les logs. Pourquoi? C'est que si j'avais juste mis le Apache start qui est présent, le process, vu qu'il est mis en background, donc il n'est pas en foreground, le container va s'arrêter, parce que pour le container, il faut qu'il y ait un processus qui soit en foreground, en exécution. Donc, sinon, il va démarrer, il va starter Apache, ok, c'est en background, le processus est fini, puis il va quitter. Au début, on se fait avoir, on ne comprend pas pourquoi son container ne démarre pas, mais en fait, il a bien démarré, c'est juste qu'il l'a mis en background. Donc, c'est pour ça que j'ai l'utilisation d'un tel-f là, et en plus, l'avantage de ça, c'est qu'avec la commande docker-log et le nom du container, ça me permet de visualiser le log que j'ai au fur et à mesure, donc ça me permet de voir les logs Apache en temps réel. Donc, un petit peu d'utilisation. Quand je faisais mention, juste il y a quelques instants, dans les bonnes pratiques, il faut éviter la duplication des couches, parce que bien entendu, les layers, c'est très intéressant, mais plus de tas de couches, ça rajoute quand même un overhead au niveau de la gestion. Donc, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, ici, où j'installe Apache ainsi que PHP et deux modules, au lieu d'avoir, ici, ça va me faire cinq layers utilisés, pour pouvoir faire réduire ces cinq couches-là en une seule, je vais run apt-get update, je vais mettre un éperluette, éperluette, et rouler le apt-get. Donc, comme ça, ça me fait une layer qui va être utilisée pour l'installation de mes packages. Donc, ça m'évite. D'autant plus que, puis là, il faudrait juste vérifier, mais il y a une limitation de 140 couches disponibles dans Darker. C'est une limitation qu'ils ont mis, là. Je pense qu'il y a des tours de passe-passe pour la butée, là. Mais bon, bien entendu, quand tu rajoutes des couches, il y a quand même une certaine gestion qui doit être faite. Donc, il faut juste le prendre en considération. Il y a une façon, puis là, je le nomme, je ne vous conseille pas, mais il y a une façon aussi de flatter ces images. Donc, si j'ai une image qui fait, je ne sais pas moi, 50 layers, je peux la flatter en une seule layer par la suite. Il paraît qu'il y en a certains qui font ça pour optimiser. Moi, je préfère rouler mes builds, puis que mes builds prennent moins de temps à chaque fois, plutôt que flatter mon layer. Mais ça peut être une solution qu'on avait mis en place quand on avait fait un container style VM avec tout dedans, là. Maintenant, on s'était retrouvé avec trop de couches, donc on l'avait flatté à plusieurs éléments, là. Ce n'était pas super beau, là. Finalement, on ne l'utilise pas, mais c'était une preuve de conseil. Ça fonctionnait quand même. Pour la dockerisation Apache, je vous ai mis deux liens. J'avais fait des sessions dans Linux 202, donc les cours 25 à 28, où on avait vu plusieurs exemples. Donc là, il y a quatre heures, là, à peu près, là où je faisais les exemples. Oui. Tantôt, tu mentionnais qu'on pouvait consulter le log. Oui. Mais comment la commande d'Acceler a fait pour savoir c'est quel log? Parce que là, c'est un log spécifique d'une application pour, par exemple, que tu m'affiches. Oui. Quand je fais le docker log, ce qui m'affiche, c'est ce qui est à la fin de la commande, du start. C'est le standard output. C'est le standard output que j'ai eu de la commande. Donc, ce n'est pas le log de Apache spécifiquement que je demande, c'est grâce à ce que j'ai mis dans la commande, de la commande start. Donc, je ne pourrais aussi rien avoir. Si ici, j'avais mis tel-f dev nul, donc juste pour qu'il garde le foreground, ben, je n'aurais rien du tout. Bien sûr, ici, on pourrait mettre access log, puis mettre le error log aussi. Donc, le Terl est capable de gérer deux fichiers. Donc, les vidéos sont là sur la playlist, puis le matériel, si vous voulez regarder, donc spécifiquement que j'avais fait pour Apache. Bien entendu, les containers, c'est bien beau, on aime ça, mais on a besoin de réseau, parce qu'une machine, pas de network, c'est un peu useless, on s'entend. Donc, on va juste regarder un petit peu comment le réseau fonctionne avec les containers, avec le Docker Host, pour comprendre un petit peu la mécanique, qu'est-ce qu'on peut mettre autour. Comme je l'ai dit, chaque container a son stack IP. Ah, tout doux a ajouté la vidéo pour le network, c'est pas grave. Donc, je n'ai toujours pas l'infographe, ça n'a pas changé. Donc, ça, c'est le résultat de deux containers. Donc, j'ai mon, je vais descendre ici, j'ai mon Docker Host, qui est la partie en rouge, qui est ma machine. La machine, elle a une adresse IP sur le réseau où je suis, là, donc c'est une classe C ici, 192.168.42.45, donc ça, c'est l'adresse IP sur le réseau. Et comme on avait dit, à l'intérieur de ma machine, j'ai un Docker 0 et il a créé un network, 172.17.0.0.24. Et ces machines-là, c'est toutes des containers à l'intérieur. Chaque container a son adresse IP dédiée. Donc ici, 172.17.6 pour cette page-là, et celui-là, 172.17.0.4. Et ce qui va se passer, c'est qu'il a aussi son interface à lui. Dans le container, on le voit comme ETH 0, mais au niveau du Docker Host, c'est virtual ETHD avec un numéro bâtard. OK. Si je fais, oh, je n'ai pas démarré. Tiens, hop, merci. Si je regarde, je vais juste démarrer, j'ai oublié de démarrer mon start. J'ai oublié de démarrer mon service Docker. Route.n. Oh, IP. IP route. Donc ça, c'est l'étape de routage qui est sur ma machine. Voilà, j'en ai un peu plus. Donc actuellement, ma route par défaut, c'est 72.30.25. Et ici, on voit, j'ai plusieurs networks qui sont là, dont le Docker 0. Donc ma machine, quand elle a besoin, avec l'étape de routage sur mon laptop, elle est capable de rejoindre mes différents containers. Vous voyez, j'ai plusieurs networks qui sont présents, parce que ce que j'ai fait, moi, pour pouvoir m'amuser un petit peu plus, j'ai démarré d'autres, j'ai créé d'autres réseaux de Docker virtuels pour faire des tests, pour isoler des containers des uns, des autres. Donc j'ai créé d'autres réseaux à l'intérieur du Docker pour faire de l'isolation entre les containers. Donc j'isole encore plus. Donc ça, c'est des différents exemples que j'ai. Donc c'est pour ça que j'ai tout ça. Celui-là, par défaut, c'est le 172.17. C'est celui-là qui vient avec, quand on installe Docker. Donc ma machine, elle, grâce au table de routage, elle est capable de rejoindre les différents containers. Je vais redémarrer mon Ubuntu. Parfait. Je vais accéder à 112.17. Donc là, j'y accède. Je vais faire un chiffre refresh juste pour être sûr. Et on voit ici, j'ai bien accès à l'intérieur avec les logs. Mais si vous regardez, l'adresse IP de provenance, c'est 112.17.0. Donc c'est la passerelle qui a communiqué avec le container. Si on reprend le fabuleux chez moi. Donc c'est l'adresse IP du Docker 0 que l'on voit qui a communiqué avec. Donc c'est la gateway. Résultat, la problématique avec cette table de routage, c'est qu'une machine qui est sur le même réseau que moi, mettons 42.10, comme elle n'a pas les tables de routage pour se rendre jusqu'à ma machine, elle ne pourra jamais voir la page web que je visualise. Parce que si elle a un table 172.17.0.6 ou 2, peu importe, elle ne sait pas qu'il faut qu'elle passe par ma machine pour revenir. OK? Merci à tout le monde. Donc, pour que les processus puissent communiquer avec l'extérieur, le système, quand les paquets sortent du process du container, donc transige par ici, en fait, il y a du NATING qui va se faire dans le source NAT, qui va, donc quand mon paquet Apache veut transiger vers Internet, la source du paquet, c'est 112.17.6, mettons que la destination 91, ça c'est un miroir Ubuntu, quand il va passer à l'intérieur du Docker, il va ressortir là, et IPtable va faire le NATING pour dire que la source, c'est 42.45, donc l'adresse IP publique sur le network. Et quand le paquet, il va revenir, il va refaire le NATING pour refaire la correspondance. Un peu comme si c'était un routeur que vous avez, comme quand vous allez sur Internet. À la maison, ta machine, c'est 192.168.1.10, quand ça passe dans le routeur de Vidéotron, ou Bell, ou peu importe la compagnie, il change pour l'adresse IP source avec l'adresse IP publique sur Internet, et quand ça revient, il refait la manipulation pour que ça revienne à l'intérieur du LAN. Au niveau du Docker host, c'est exactement la même chose. Oui? Oui, mais en fait, ça, c'est l'Ethernet 0, c'est ce qui est sur la machine, donc le Docker host, et ça, c'est le ETH 0 ici, c'est une virtuelle. En bas? Oui. Quand tu ramasses avec mon machine, la source, c'est pas la même adresse que... Ah, c'est une erreur, je suis désolé. C'est un typo qui a... Oui, effectivement, c'est 42.45 qui devrait être là, et pas 42.25. Merci. C'est une erreur. Mais l'adresse, dans des langues Apache, on va peut-être tout le temps vu comme l'adresse provenant de... Du Docker host. Du Docker host. Donc, en fait, et on va voir, ça, ça a été une de mes problématiques quand je suis arrivé en production. Pour le web, en fait, c'était pas trop grave, mais j'ai dockerisé mon service merle, et là, à ce moment-là, tout ce qui était validation des adresses IP source, les SPF, le blacklisting des e-mails, ça m'a pourri mon stock, et en fait, j'ai dû voir l'alternative pour ça. Et j'y arrive. Merci pour l'introduction. Donc, pour faire l'entrée, il y a deux manières pour dire que les communications quand on rentre dans ma machine pour la visualisation. On peut utiliser le système de Docker proxy. Peu importe la solution que vous utilisez, c'est toujours docker run-publish ou-p. Ici, j'ai mis le port 8080 sur le port 80 de la machine, du container, excusez. Le premier port, c'est celui-là qui est public, et le 80, c'est à l'intérieur du container. On peut utiliser un processus de Docker proxy. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir un processus, Docker proxy, qui va faire la redirection du trafic. OK ? Donc, sur le port 8080, il l'écoute, ce processus-là. Quand la communication, elle arrive, il fait la redirection vers le container. OK ? Ça, c'est la première solution. Ah, il me manque une image qui est là. Ce ne sera pas bien, non. Je vais là, comme la dernière fois, finalement. Guide formation, training, Docker, version 2, IMG. Donc, le 8080, et il va faire la redirection vers le port 80 à l'intérieur. Donc, où on utilise le système de proxying, donc avec un processus qui va faire cette redirection, comme on voit avec le PS que je visualise ici, on voit que c'est un process qui va faire le travail. Ou alors, on peut utiliser le système, donc quand on démarre le Docker Engine, donc le processus, on peut lui dire, tu peux utiliser IP tables pour faire la manipulation aussi dans les ports qui arrivent. OK ? Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser IP tables pour faire la redirection des ports, mais au niveau kernel. Donc, on voit ici, il dit, le pre-routing, quand ça arrive, il va l'envoyer à Docker. Puis après, ici, j'ai le DNAT, le destination NAT qui est défini et qui spécifie directement vers le container. Et c'est exactement ça, pour revenir à la question à Daniel, quand on utilise le Docker proxy, mon problème, c'est que toutes les adresses IP de provenance, c'est le gateway. Donc, j'ai toujours 172, 17, 0, 1. Donc, ça ne me donne pas l'heure juste sur la situation d'où les connexions viennent. En utilisant le système de IP tables, comme c'est une redirection directement au niveau du kernel et que je n'ai pas un processus qui fait le travail, l'adresse IP source, c'est l'adresse IP publique sur Internet ou l'adresse IP réelle de provenance. Donc, c'est mieux d'utiliser, bien entendu, tout dépendant de la situation, mais d'utiliser le NATing, on s'entend, parce qu'au moins, tu as l'adresse IP réelle qui vient. Donc, c'était normalement là-dessus qu'on aurait dû se finir la dernière fois, mais ce n'est pas grave. Donc, pourquoi utiliser Docker? Donc, souvent, après la formation, j'ai entendu, « Ouais, c'est juste pour les développeurs, machin, truc. » Donc, on va juste clarifier quelque chose. Pour l'utilisateur lambda, monsieur, madame, tout le monde, peut-être pas ma mère, mais sinon, les utilisateurs en informatique, tout le monde. Ça te permet d'avoir un environnement isolé. Tu vas sur Docker Hub, tu cherches une application, tu as envie de l'essayer, tu télécharges l'image, tu l'exécutes, tu l'essayes, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, tu le détruis, c'est fini, ça n'a pas pourri ton environnement. Combien de fois on a été obligé de réinstaller sa machine parce que là, on se dit, « Ah, putain, elle est rendue blottée, j'ai installé trop de choses dessus, maintenant, c'est de la cacophonie à l'intérieur. » Mais avec Docker, l'avantage, c'est que tu supprimes juste tes images puis ton environnement, il reste propre. En plus, ça te permet de dockeriser les applications privatives, ça fait que tu es correct au niveau de ta sécurité. C'est sûr que pour l'avantage, au niveau des développeurs, elle est peut-être plus grande parce que ça te permet d'avoir un environnement identique, peu importe où tu te trouves, sur ton laptop, sur ton desktop. Tu peux simuler avoir le même environnement, la même version d'Ubuntu, la même version. Donc, ton packaging, il est équivalent, peu importe l'environnement. Je sais que Uber, ils utilisent ça. Il y a beaucoup de startups qui utilisent ça. C'est comme ça, ils donnent tout de suite l'environnement aux développeurs. Amuse-toi, si tu le casses, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un environnement qu'on t'a fourni une VM et que TI va te casser les couilles parce que là, tu l'as cassé. Là, au moins, ça te permet d'avoir l'environnement isolé à toi. Puis, si tu le casses, ce n'est pas grave, tu repars de l'image. So what ? J'ai eu le droit de m'amuser avec comme je voulais et en faire une copie à côté. Donc, c'est vraiment ça, un gros avantage. Ça s'applique aussi pour l'utilisateur lambda, tout dépendant. L'utilisation sur l'ensemble de la chaîne de production, la possibilité d'utiliser plusieurs versions d'une même application. Donc, je donnais l'exemple avec MySQL mais aussi avec Apache. Est-ce que mon application fonctionnerait aussi bien avec Apache 2.2, 2.4 ou autre ? Donc, sur le même environnement, je change juste le lien entre mes containers puis ça me permet de tester et valider. Ou si même, j'ai une application, une version 1.2 et la version 2, si je n'utilise pas les deux en même temps, est-ce que je peux éteindre, allumer plutôt que demander une autre VM qui va prendre du temps pour faire juste un test ? Non, j'allume, j'éteins puis j'ai le propre contrôle sur l'environnement qui roule vu qu'il est isolé. Contrairement à l'utilisation d'un système de virtualisation, je n'ai pas besoin d'avoir un ultra portable à 4 000 dollars pour pouvoir rouler mes petites VM que j'ai envie de faire mes tests sur ma machine. Le container ne me prend pas plus de jus. Je n'ai plus besoin d'établir une connexion VPN au bureau parce que j'ai mon environnement local. Je peux tester les différentes saveurs de Linux, CentOS, machin pour tester mon application. Donc, je ne suis pas obligé d'avoir avec juste en récupérant l'image adéquate. Donc, ça me permet de valider est-ce que mon application va fonctionner sur SUS ou Debian. On verra aussi qu'en cas de problème à l'intérieur d'un container en production, on pourrait le récupérer et le ramener. Donc, le container qui a été initialisé, il y a quand même possibilité de le reconvertir en image pour pouvoir simuler l'environnement de production et le récupérer. Bien entendu, tout dépendant dans lequel monde on vit. Si c'est pour PCI, ça va être un peu plus compliqué. Et plus, je ne suis pas un développeur. Au niveau du QA, bien entendu, la validation, toujours avoir le même environnement sur l'ensemble de la chaîne de production. Donc, les détails, il n'y a pas de QA. Il n'y a pas de QA. Suivant. Pour l'opérateur, puis le 6 admin, juste la joie de pouvoir s'amuser avec les environnements, ajuster les paramètres de l'application, faire des tests. Donc, ça, ça va. Au moins, on sait que l'application, elle fonctionne. Il reste juste à la configurer dans chacun des containers sur leur utilisation. On est capable de versionner l'environnement, donc, pour pouvoir... Donc, mettons que j'ai une mise à jour à faire, j'ai un container qui roule, donc je dois passer la version 1.3 à la version 4. J'ai la version 1.3 qui roule, je déplace mon container, normalement, il est bon. Tous les tests disent qu'ils sont bons, mais on s'est commencé, le test à la fin. J'arrête la version 1.3, je démarre la version 1.4, ou là, ça ne marche pas, pas de problème, je n'ai pas besoin de revenir au snapshot, je rééteins la version 1.4 et je remets la version 1.3 comme elle était avant. Et hop, c'est fini. Si ça marchait avant, elle va continuer à fonctionner. Donc, ça me donne un gros filet de sécurité qui me rassure vraiment lors des mises en production. Bon, meilleure utilisation des ressources parce que je n'ai pas toute la... toute la... l'hypervisor qui est présent. Monter en charge. Bon, on peut faire des simulations, je vais y revenir un peu plus tard. Tester un container à la fois puis essayer de créer du noise à l'intérieur. Voilà. Comme je disais, Microsoft, maintenant, je voulais aller sur le lien, en fait, ils vont le mettre nativement sur les versions 2017, comme on l'avait dit, avec Windows 10, comme on l'a dit à la dernière session. des questions? Non? OK. Donc là, l'objectif maintenant de voir, c'est un petit peu un retour d'expérience sur mon implantation de Docker sur mon serveur. En fait, pour mettre en contexte, j'avais un... j'ai encore... j'ai un serveur chez OVH pour tout mon hosting, Moodle, machin, mon serveur web. Donc, je voulais, en fait, puis tout est en self-hosting. Et, bon, il était un peu vieillissant, je voulais renouveler, changer, puis bon, là, il y avait l'arrivée de Docker. Donc, en fin de compte, j'ai eu un mois pour faire ma transition entre mon... un tout petit peu plus, entre mon serveur OVH qui était en mode traditionnel, si on peut dire. Donc, j'avais mon Apache présent dessus, puis... et pour dockeriser l'ensemble pour avoir mon nouveau système avec Docker. Donc, ce qui m'a permis d'avoir un cas pratique de, ben là, j'arrive pour dockeriser. Donc, c'est un peu le retour qu'on va faire maintenant. ce qui va avoir la petite différenciation entre la théorie puis la pratique. Juste pour mettre aussi encore en contexte, 85% du développement a été fait sur mon petit portable, 64 bits, Lenovo 4030. 85% je l'ai fait dans le train à développer mon petit container plutôt qu'à avoir... si j'avais eu un serveur classique, il aurait fallu que j'ai ma connexion VPN ou connexion SSH constant. Le problème dans le train, c'est que je n'ai pas tout le temps de la connectivité, donc j'ai des coupures. Mais vu que je développais tous mes containers localement sur mon poste, même quand j'avais des petites coupures, ben, ça ne dérangeait pas. Puis après, hop, je reprenais l'image résultante puis je la shippais sur mon serveur, je la démarrais puis ça a fonctionné. 99% du temps. J'ai eu des petites touch-ups à faire par la suite. Le 15% restant, de travail à la maison, je n'ai à peu près rien compilé sur mon serveur. Finalement, je l'ai vraiment juste utilisé pour faire le déploiement. Bien entendu, j'utilisais Git pour conserver tout ça. Ça, c'est ce que j'ai à peu près sur mon serveur. Donc, en provenance du Docker Hub officiel, HTTP, MySQL, Debian, moi, j'ai deux serveurs, Ubuntu, Nginx, puis le GitLab. Bien entendu, mon serveur, comme vous l'avez vu, j'ai Moodle, j'ai des choses comme ça. J'ai des choses plus qui sont arrivées que j'ai fait l'image à moi. Donc, on va le voir. Je vais juste vous donner un petit aperçu de qu'est-ce qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de, je n'en ai pas énormément, il y a beaucoup d'images disponibles sur Docker Hub qui sont très bien, qui sont une bonne source. Le lien, il ne marche pas. Je vais chercher TeamMate, ils vont peut-être enlever du cul. C'est cool. Ça, c'est un, je voulais essayer TeamMate parce que ça te permet de share ta session SSH avec quelqu'un d'autre en Read Only, en Rewrite. En tout cas, c'était pour travailler avec quelqu'un d'autre. Finalement, on a trouvé notre méthode. Si on regarde, je voulais mettre ce service-là, donc j'ai regardé, j'ai regardé, ça a l'air très bien ça, et j'ai regardé le Dockerfile et j'ai eu une inquiétude. Si vous regardez ici, il fait un curl et il récupère des artefacts sur circleartefacts.com. Perso, moi, je ne connais pas. C'est peut-être bien bon, peut-être que vous, vous connaissez et puis vous pouvez le truster. Moi, je regarde ça et je me dis, oui, c'est isolé, mais ça reste que sur mon serveur. Par mesure de précaution, je n'ai pas pris ce container-là. Je me suis inspiré d'eux par la suite, mais la source, n'ayant pas confiance à, parce que n'importe qui pourrait mettre un virus, malware, quelque chose, un trojan à l'intérieur. Donc, c'est juste pour vous dire, ne prenez pas cash que vous récupérez sur Docker Hub, lisez-le, regardez-le si vous avez un doute, mais refaites-le vous-même, ça va être plus sécuritaire que de prendre comme ça n'importe quoi. Je ne pense pas que ce soit méchant, mais je ne peux pas me fier à ça, au résultat. Bien sûr, si c'était un Docker officiel, je l'aurais pris sans hésiter. Je voulais mettre cette petite, avertissement. Donc, je vous ai expliqué un conteneur, une tâche. Donc, ça, c'est quand on essaye de faire du microservices, là, puis qu'on n'est vraiment pas prêt à le faire, là, ça part en vrille, là. Donc, c'était un peu ce que je ne voulais pas qui arrive sur mon serveur. Si on regarde GitLab, qui est le GitLab officiel, bien, l'image de GitLab, un contient NGINX, Unicorn, Postgres, Sidekick et le SSH. Donc, c'est une image qui contient l'ensemble à l'intérieur. Donc, ils n'ont pas suivi le principe de Docker, de faire, normalement, j'aurais dû au moins avoir 5 containers qui sont liés ensemble, complètement isolés. OK? Pourquoi je l'ai pris? Bien, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas être plus catholique que le BAP, puis que je voulais avoir quelque chose qui fonctionne, qui va être mis à jour automatiquement. GitLab le supporte et quand j'ai des mises à jour à faire sur ce container-là, bien, ça fonctionne out of the box. Est-ce que j'allais me prendre, faire chier à faire mon propre Dockerfile puis commencer à séparer puis me perdre un mois, deux mois à essayer de voir, merde, je n'ai pas bien linké mes containers les uns ensemble. À un moment donné, c'est ce qu'on appelle, en fait, j'ai trouvé ça sur le net dernièrement, du Pet Container, comme un animal de compagnie. En fait, c'est des containers qui ne suivent pas le principe de Docker, mais au moins, ça me permet une chose, c'est que, un, de me familiariser avec les outils de Docker. Même s'il n'est pas super beau, ça reste une image, je l'ai testé sur mon laptop, je l'ai testé sur ma Workstation et après, je l'ai poussé. Tu sais, je garde quand même l'ensemble des avantages de Docker, même si, bien, c'est une grosse boîte puis c'est une mini VM qui marche bien ensemble, mais ça reste que ça n'a pas suivi les bons principes de Docker, si on peut dire. OK? Je vous enverrai un lien, justement, je l'envoyais à quelques-uns d'entre vous sur le Pet Container. Je trouvais ça assez intéressant comme article, comme quoi, bien, à un moment donné, il faut quand même être conscient qu'utiliser les avantages de Docker puis ne pas commencer à essayer de faire du microservices puis que ça devient juste de la merde puis que finalement, tu te dis, bien, je n'utilise pas Docker, c'est trop compliqué. ouais, mais ça regarde, utilise-le tranquillement puis monte en compétence dessus puis après, pour tes nouvelles applications, à ce moment-là, tu les mettra suivant les principes de Docker. Ça, celui-là de GitLab, je l'ai pris. Celui-là, pour mon service de e-mail, c'est moi qui l'ai fait, celui-là. Et en fait, j'ai refait la même chose. En fait, je n'avais plus le temps de commencer à faire une migration correcte. mon image de courriel, c'est SpostFix, c'est le système d'antispam, d'antivirus qui rafraîchit aussi mon système d'antivirus. Postgre pour faire du grey listing, je n'y crois pas, mais ce n'est pas grave. Open des Kims que je n'ai pas encore finalisé de configurer. Le système d'emap, Nginx, Sogo pour le webmail puis la gestion de contact et une page d'admin. Donc, on voit mon container encore là, c'est un beau pet container mais au moins, je l'ai tout développé sur mon laptop puis après, j'ai poussé mon image résultant. Donc, ce n'est pas ce qui est le plus beau mais avec le temps que j'avais et aussi ma disponibilité avec mon fils, ça permettait de le train faire son travail. J'ai décidé, je n'ai pas voulu avoir une base de données par application. Normalement, encore là, j'aurais pu avoir comme pour Moodle ou mon CMS ou mon système de e-mail, en cours de développement, donc sur mon laptop, je démarrais une instance de MySQL pour chacune de mes applications. Pourquoi ? Parce que, de temps en temps, je travaillais sur le CMS, de temps en temps, je travaillais sur Moodle, donc selon mon activité, je démarrais en tout en un de mon service MySQL. Je ne veux pas avoir N bases de données MySQL à gérer. Les users ou faire les dumps parce que là, je vais oublier de faire un backup d'une BD, etc. Moi, ce que je voulais avoir, c'était une base de données de production et l'ensemble de mes containers se bind dessus pour faire la communication. Donc, j'ai une BD à gérer au lieu d'en avoir N à maintenir. Pourquoi ? Parce que je me fais chier les BD. Je ne sais pas pourquoi, j'en voulais en avoir plusieurs. Pretty much, là, c'est ça. La pratique plus Docker, ils disaient, ben, tu en fais une par instance, comme ça, ça te permet de changer. L'avantage, c'est que vu que j'utilise, ici, on voit, j'ai mon image, mon image Docker du CMS qui est là et à chaque fois, j'avais mon image MySQL 5.5 qui était utilisée, qui était instantiée à chacune des étapes. Comme j'étais en développement sur mon laptop, quand je suis arrivé en production, oui, c'est le même container qui est initialisé, mais je n'ai pas de problème de compatibilité parce que de toute manière, c'était la même image qui avait été utilisée sur mon laptop. Donc, mon point de référence, il n'a pas changé. Donc, ma compatibilité des communications quand il communiquait avec MySQL a été éprouvée lors de la période de dev. Je vous laisserai lire. Ou c'est le monitoring, j'ai juste une BD à monitorer. Oui, ça me fait chier. Au moins, là, quand je monite en production, si ma BD tombe, oui, j'ai un single point de failure, mais je le sais tout de suite. Si j'ai une BD qui tombe, un container de Moodle, par exemple, pour le site de formation, s'il tombe, je ne le saurais pas. parce que je n'y vais pas nécessairement tout le temps. J'y vais une fois par semaine pour les formations que je donne. Donc là, je ne veux pas nécessairement le savoir. Tandis que si le MySQL tombe, mes emails ne marchent plus, le matin en me levant, je vais le voir parce que je n'ai pas reçu mes N emails que je reçois tous les matins. Donc, c'est un monitoring comme on peut. Je dis tout le temps, Docker n'ajoute pas de overhead sur le processus. Donc, en fait, c'est comme s'il roulait nativement. Il y a plusieurs benchmarks qui ont été faits, plusieurs tests et effectivement, Docker, il communique directement avec le kernel. Il n'y a pas d'overhead. Oui, mais. Si on prend une configuration classique qui était sur mon serveur, j'avais un Apache qui roulait N virtualos, donc le CMS, Moodle, l'Email, ce truc de sondage, ce truc de Go, et j'avais une base de données, MySQL, avec une mémoire allouée, qui gérait mes N sites web. OK? Maintenant, si je me retrouve avec Docker, avec mes containers, c'est que là, je vais avoir N process Apache qui vont rouler. Donc, oui, Docker n'ajoute pas d'overhead sur l'exécution, mais maintenant, je ne vais plus avoir un Apache qui est capable de gérer N connexions, mais je vais avoir N Apache qui est capable de gérer N connexions. Donc, j'ai une multitude de processus qui vont se rajouter parce que conceptuellement, vu qu'ils sont chacun isolés, ça fait en sorte que j'ai plus de processus sur ma machine. Donc, je n'ai pas d'overhead au niveau applicatif du processus du Docker Engine, mais j'ai un overhead parce que, vu que chaque container est isolé, indirectement, ça va me rajouter du overhead. OK? Donc, il faut juste en être conscient. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on va configurer notre Apache. Est-ce que je suis obligé de m'attendre à supporter autant de connexions qu'avant? Il va falloir tweaker un petit peu son Apache peut-être pour qu'il en démarre moins en stand-by et plutôt qu'avant ou avant, de toute manière, j'avais tous mes sites sur le même. Donc, oui, j'en démarrais plus de Apache, mais il va sûrement le prendre. J'ai plus de chances que ça arrive. OK? Donc, il faut juste faire une, comme dire, une logique un peu différente. Et en fait, c'est le même principe au niveau des bases de données MySQL. Si j'ai N MySQL qui roule, il n'y a pas de secret. pas plus d'overhead en termes de management du travail en même avec affaires de l'épargne sur plusieurs bases de données pour les d'accords ici pour ça. Oui, ça te rajoute du overhead en termes de gestion. Mais là, je parlais juste de overhead CPU mémoire. Par contre, tu économises énormément de overhead en termes de gestion parce que chaque container, chaque image de container est équivalente que tu gères à chacune du processus. L'idée du container normalement, c'est ça la différence avec le pet container, c'est que quand tu vas faire une mise à jour, tu ne mets pas à jour ton container, tu détruis le container, tu mets ta nouvelle image puis tu redémarres. Donc, ce n'est pas le même principe de workflow de gestion. Compréhentivement au pet container où tu le gères un peu comme une vieille VM que tu la maintiens puis tu fais un test pour voir si tes mises à jour marchent. C'est bon? Utilisation d'un registry, c'est un work to do mais je n'ai juste pas eu le temps de le faire. Je vous conseille fortement de l'utiliser. Moi, à chaque fois, je recompilais mon image. J'avais mon git du Dockerfile mais je ne me suis pas encore mis un nexus sur mon serveur pour conserver l'artefact de mes images. À chaque fois, je recompilais avec le dernier git que j'avais fait. Donc, à chaque fois, je recompilais mon Dockerfile. Ce n'est pas l'idéal. J'aurais eu un gain de temps mais je n'avais pas le bandwidth pour le faire. Peut-être qu'il y a le temps des fêtes qui arrive. Ça, j'ai un petit peu plus de bandwidth, j'espère. Ouais, c'est ça. Si, je ne bois pas trop. Vous pourrez aller voir la gestion du Docker Compose toute l'orchestration des containers. Ce que j'ai fait depuis le début, vous voyez, j'avais utilisé l'instruction Docker Run. à chaque fois, je démarrais mes containers comme ça. L'idéal, c'est d'utiliser le système de Docker Compose qui vous permet en fait de gérer plusieurs containers et de les lier ensemble. Ici, si je prends l'exemple du CMS, j'ai un service qui est x3.cms donc c'est Content Manager Asimple je ne sais plus ce qu'elle veut. Ici, je définis mes variables d'environnement qui vont être utilisées. Je définis un hostname, le nom du container parce que je veux que mon container soit nominatif parce qu'au cas où j'ai oublié de mettre mon volume puis qu'il conserve mes logs parce que je suis encore un peu frileux parce que je suis encore en début de Docker donc je ne suis pas encore assez confortable pour dire supprime le container puis tu le redémarres puis je le mets à jour puis ça va bien j'aime bien encore le nommer à un moment donné je serai sûrement plus à l'aise puis à dire batte-le puis je m'en fous. Je définis des variables d'environnement pour lui dire par exemple le time zone à quelle base de données il va se connecter et j'ai lié en fait deux containers ensemble donc je lis je lis le container MySQL qui est présent il utilise le MySQL 5.5 et il est lié l'un avec l'autre et il va pouvoir se connecter dessus pour faire l'établissement de connexion donc à ce moment-là en faisant le Docker up je n'ai pas mis la lien en tapant la commande Docker up il va démarrer les deux containers et les deux containers sont liés ensemble puis ils peuvent communiquer ok donc ça ça va me permettre d'orchestrer si j'ai plusieurs containers qui doivent fonctionner ensemble et les lier les uns avec les autres et établir une connexion au démarrage comment ? au démarrage oui je peux les arrêter tous ensemble etc et avec le système de link il s'assure la séquence aussi dans le réseau il serait si on les adresse dans le même sous-réseau il pourrait se communiquer entre eux autres dans ce sous-réseau là en soi oui sauf que tu ne sais pas quelle adresse IP il va avoir parce qu'il est dans le DHCP tu peux le fixer dans le Docker Compose la pratique c'est de les linker ensemble pour que peu importe l'adresse IP qu'il a et comme tu vois ici j'ai dit x3.cms.my il est bindé il va rajouter à l'intérieur du fichier etc.host l'adresse IP de l'instance de MySQL donc vu que tu n'as plus besoin de savoir l'adresse IP tu utilises ce qui a été défini dans le etc.host parce que et on va le voir ça ça a été une de mes problématiques quand tu vas chardonner mettons que tu fais un reboot du serveur Docker Host quand tu le redémarres toutes tes adresses IP vont changer donc si tu as mis les adresses IP plutôt qu'utiliser les links tu vas l'avoir dans le cube donc c'est pour ça que le système de link a été créé pour justement faciliter la gestion avec le système de DHCP oui donc ta configuration d'exemple PHP pour communiquer avec MySQL puis tu passes un autre simple ici tu vois DBO c'est MySQL j'aurais peut-être dû le nommer autrement mais ça va être le MySQL qui est là ok ok je ne sais pas si j'en ai à apporter une main on va continuer puis si vous avez des questions oui dans MySQL ton café il est uniquement dans le container parce que là c'est mon environnement de lab donc je n'avais pas besoin de conserver mes données mais sinon il aurait fallu que je mette un volume comme ça pour exporter le data de mon container ça ça va être ici qu'il va falloir qu'il le fasse ça ne sera pas au niveau du container lui il n'a pas la notion de ça en fait ce qui va souvent se passer c'est que ça va être au niveau du start-up script du container CMS qui va faire l'initialisation de la BD si besoin c'est ça ici et ça c'est l'IP interne du container c'est la même syntaxe donc en fait il va démarrer les deux si ton Docker O engine permet d'utiliser l'IP tables il va utiliser l'IP tables et il va afficher ton Docker dans le Docker proxy aussi il va toujours démarrer les deux en fait dans la réalité ce qui te permet de visuellement bien voir que c'est un Docker un container qu'il utilise aussi nice to have c'est bon ? ok un exemple un exemple où j'ai transpiré beaucoup quand j'ai dit ici j'avais mon GitLab que j'avais démarré j'avais fonctionné j'avais migré l'ensemble de mes services de Git de mon ancien serveur sur mon nouveau comme vous voyez j'ai beaucoup plus de variables qui sont présents j'ai d'ailleurs des ports aussi où j'ai limité l'adresse IP externe avec sur le port 22 vers le port 22 à l'interne parce que vu que j'ai 5 adresses IP si je ne me trompe pas public je ne voulais pas qu'ils bindent sur l'ensemble de mes adresses IP publiques parce que le port 80 et 443 je l'utilise aussi pour d'autres services je ne peux pas avoir plusieurs processus qui écoutent sur le port 443 et 80 donc là vu que je les bind directement avec cette adresse IP vers ce container qui me permet de limiter et on voit l'exportation de mes datas et ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu activer le système de Docker Registry sur le GitLab qui le permet à l'interne il n'est pas super finalement parce que le Registry il est juste pour ton Git courant donc c'est pas c'est juste pour ton dépôt que tu peux utiliser le Registry donc c'était pas super cool finalement je l'ai pas utilisé mais c'est pas le point ici donc j'avais mes containers qui étaient en exécution j'ai voulu rajouter ces variables d'environnement là pour que maintenant le Registry soit activé ma problématique c'est que quand j'ai rajouté à l'intérieur du Docker Compose ben il l'activait pas il voulait pas le faire parce que mon image c'est mon référentiel mon container qui est en exécution il a été initialisé mais les variables d'environnement les ports les volumes group tout ça c'est initialisé au startup ok donc si je veux changer mes variables d'environnement mon volume group ou peu importe il faut que je détruise mon container et que je reparte de mon image originale ok vous imaginez bien mon stress que j'ai eu je me suis dit putain je viens de migrer mes 20 repos bits puis là il faut que je supprime mon container pour avoir mes nouvelles variables d'environnement et là j'étais pas trop chien l'avantage c'est que je pouvais le faire à côté pour valider mon référentiel donc j'ai copié bon j'ai quand même transpiré parce que quand j'ai dû faire mon docker rm de mon container surtout qu'on avait vu que gitlab la base de données postgres est à l'intérieur du container donc j'étais un peu mal à l'aise et finalement j'ai fait mes changements j'ai fait un rm j'ai pris une shot de bière puis j'ai relué puis ça a fonctionné j'étais super heureux j'avais rien perdu j'avais pris tous mes backups avant on s'entend mais au moins ça me permettait mais c'est juste ce que je voulais surtout présenter là dans le cas présent c'était que mon container étant initialisé les variables que je change les volumes que je veux changer il va falloir que je supprime mon container pour réinitialiser mon nouvel environnement donc tu fais toujours une période de test avant mais c'est un point à penser quand ça arrive voilà je veux juste vous donner ça a plus ou moins d'importance comment j'ai organisé mes fichiers donc j'ai mis dans srv docker ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un répertoire docker file avec le nom de l'image avec le docker file et docker compost je pourrais en avoir plusieurs si j'avais plusieurs types d'initialisation et après j'ai fait aussi au même niveau que srv docker un répertoire volume avec le nom du container et les répertoires qui sont mappés avec le docker host et le container j'ai séparé les deux parce que je peux avoir plusieurs containers en exécution qui utilisent le même référentiel d'image donc comme ça ça me permet d'avoir une séparation sur l'exécution je peux avoir plusieurs docker compost dans le répertoire mais c'est sûr que j'aurai un docker file de référence de création de l'image c'est un peu comme je dis ça c'est mon organisation up to you pour structurer ça je voulais juste le partager 50 on va dépasser un peu ok mise en place du réseau dédié pour docker encore une mise en contexte ce qui s'est passé c'est que en fait je partage le serveur avec un ancien collègue donc ce qu'on a voulu faire c'était segmenter les docker de faire plusieurs docker network on a un network qui est commun aux deux six en vile donc des services communs comme git lab qu'on est les deux à l'utiliser donc ils sont dans le même network j'ai un réseau qui est pour mon collègue donc lui il met ses containers dans son dans son dans son dans son section un pour moi et un isolé insécure où là il y a des règles de firewall et tout pour que limite on pourrait faire un run ni pot avec mais bon en tout cas donc on a limité ce network là pour pas qu'il puisse rien voir autour pas communiquer sur le net etc donc c'était juste preuve de concept il faut bien s'amuser il y a un point important quand je vous ai montré un petit peu plus tôt on peut pas linker des containers entre eux s'ils sont dans deux networks différents ok comment on a constaté cette problématique là j'avais mis un serveur postfix de relais de courriel pour dire que tous les containers qui roulent sur la machine transmettent leur email par ce serveur de postfix là qu'on avait mis dans le réseau commun E26 admin quand lui et moi on a démarré des serveurs web qui devaient envoyer des emails on a essayé de communiquer avec on les a linkés et ça marchait pas le problème c'est que t'as même pas de message de warning ou d'erreur quand tu démarres le truc il fait juste pas te permettre de communiquer avec l'adresse IP ça marche s'il n'y a pas de règle de firewall le problème c'est qu'on veut pas avoir à gérer ces adresses IP donc on a des on a mis des serveurs postfix dans chacun des networks ça peut être la même chose pour aller de base de données là c'est juste un exemple concret qu'on a eu c'est à prendre en considération les containers pour les linkés il faut qu'ils soient dans le même network la redirection des ports encore une fois mise en contexte l'ensemble de mes règles de firewall sont gérées par Puppet donc il n'y a aucune règle que j'écris à la main l'objectif c'est que si je rajoute des règles de firewall parce que exceptionnellement j'ai besoin ah oui puis je gère l'entrée et la sortie donc ce qui sort doit être approuvé ainsi que l'entrée évidemment donc puis je gère l'ensemble sur Puppet pour faire en sorte que si je rajoute une règle mettons que j'ai besoin d'aller sur Github exceptionnellement je rajoute ma règle à la main donc là je communique sur Github je récupère mon fichier et 30 minutes après Puppet il passe puis il arrache ma règle que j'ai mis donc comme ça ça me permet d'avoir toujours une configuration fiable stable qui a été éprouvée et je n'ai pas de surprise la détection de l'adresse IP d'origine c'était ce qu'on parlait un petit peu plus tôt comme on disait avec le Docker Proxy ça ne marche pas donc il faut avoir le système de IP tables et Dynat ce qui a été en fait un peu un challenge parce que les règles IP tables sont gérées par Puppet fait que l'adresse IP c'est Docker il crée lui-même ses entrées donc j'ai dû rajouter à la main manuellement mes entrées pour Docker pour faire le port forwarding ok donc ça ça a été un peu le bordel et on va y revenir dans un instant les containers qui utilisent les port 80 et 443 bien entendu j'ai trois sites web donc là j'ai juste donné les exemples j'avais le choix les trois ils utilisent le port 80 ou le port 443 mais là j'ai comme j'ai deux l'option 1 c'est avoir trois adresses IP externes mais avec la limitation du nombre d'adresses IP et puis OVH je ne m'aurais pas donné tant d'adresses IP disponibles donc ce que j'ai dû faire c'est que j'ai mis un proxy en avant pour pouvoir ouais j'ai pompé l'image ailleurs je suis désolé pour en fait lui j'ai un container proxy qui lui prend les communications et les redirige selon le host je n'ai pas eu le choix parce que j'ai juste un port 80 en 443 puis je ne voulais pas que les gens commencent à taper 81, 82 selon le site donc en fait l'ensemble est fait par un serveur Apache oui j'ai choisi Apache est-ce que c'est le mieux c'est pas le mieux c'est un couteau suisse donc j'ai envie de me faire chier donc Apache il fait tout il fait tout peut-être pas super bien mais il fait tout je ne vais pas avoir 20 containers à gérer c'est Apache puis je le connais bien puis en plus ça me permet d'avoir Worldcard pour mon SSL donc j'ai un serveur HTTP un serveur Apache en amont qui peut faire la gestion du SSL les défis des adresses IP dynamiques et là je suis encore en work in progress là-dessus comme j'ai dit mes containers ont des adresses IP dynamiques c'est-à-dire que il peut changer lors du prochain redémarrage aujourd'hui si mon serveur redémarre puis c'est lame puis je n'ai pas de bonne honte à le dire il va falloir que j'aille sur mon serveur puis que j'ajuste mes règles de firewall parce que mes adresses IP ont été mises à la main et c'est encore dans les trucs de bandwidth que je n'ai pas encore eu le temps de fixer pour la suite et on va voir justement l'option que je préconise pour la suite une des options qui est possible c'est de définir à l'intérieur du Docker Compose l'adresse IP donc ici j'ai le service app qui utilise une image quelconque et il va lui assigner l'adresse IP fixe 172.16.238.10 et j'ai la définition du network qui est là parce que là à l'intérieur du Docker Compose je crée aussi un network donc j'ai une section service et j'ai une section network ok ça c'est l'option 1 pourquoi je n'ai pas choisi cette option c'est qu'il aurait fallu que j'ai un gros Docker Compose et que je encode l'ensemble de mes adresses IP dedans et que je crée mon network à l'intérieur ça aurait été la solution simple et là j'aurais eu des adresses IP fixes pour chacun de mes containers si ma machine redémarre les adresses IP fixes elles sont fixes donc mon poupette que j'aurais mis j'aurais bindé j'aurais retapé la bonne adresse IP puis ça aurait marché ok mais j'ai pas l'option que j'ai décidé de prendre l'option que j'ai décidé de prendre et que je suis en train de travailler dessus c'est d'utiliser un dynamic DNS pour mes docker en fait c'est que quand mon container il démarre j'ai un serveur bind un serveur DNS et j'ai une zone dckxerus.com qui est capable de gérer le din DNS donc le dynamic DNS et avec donc ça c'est le GitHub quand le système quand mon container démarre il lance un docker event donc il lance un événement et il dit le container nommé blabla son adresse IP c'est intel et il va aller dans le DNS puis il update la zone avec la bonne adresse IP ok ce qui va me permettre en fait dans Puppet dans Puppet ce que je vais faire je vais définir le nom du container et il va faire la résolution DNS avec l'update qu'il y a eu donc l'avantage c'est que ça me permet de faire en sorte que j'ai un service de DNS j'ai maintenant je peux utiliser toujours les noms pour communiquer j'ai pas juste réglé mon problème de Puppet et des règles de firewall j'ai mis en place un système plus complet qui va me permettre de communiquer tout le temps avec le nom du DNS le problème c'est que c'est le temps qui me manque je me dépêche puis on pourra en discuter plus tard utilisation des containers exclusifs au VPN j'ai plusieurs containers qui sont publics voire semi-publics genre Moodle c'est correct tout le monde peut aller dessus il y a une authentification pour l'administration etc mais j'ai quelques containers qu'ils n'ont pas besoin d'être disponibles à tous sur internet exemple un système de facturation ou autre je n'ai pas envie que tout le monde les voit par contre moi sur mon serveur j'ai installé un VPN sur mon serveur résultat de chez moi j'établis une connexion VPN sur mon serveur en fait on est tout le temps connecté à part quand je me connecte au bureau et quand je veux communiquer avec mes containers privés je rentre l'adresse IP parce que la route a été poussée par mon VPN résultat j'ai des containers qui sont exclusivement disponibles localement sur ce serveur là ou via le VPN donc j'ai une isolation du public et après je communique directement avec les adresses IP internes et j'ai un two-factor identification puis non c'est pas overkill des questions ok ça va me permettre de finir les gros problèmes problème majeur ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu mais quand le disque dur il est faux ça te nique tout le truc on avait eu des problèmes on avait on avait c'est-tu des machines avec Docker 1.10 on n'a pas re-eu le problème avec la version 12 qui est la version courante mais on avait rempli le disque dur et ça avait scrappé les containers qui étaient en exécution parce que le file system du Docker n'était plus capable de le gérer ça c'était vraiment le file system du Docker host donc il faut faire attention de plus vous allez voir si vous commencez à jouer avec Docker démarrer vous allez rouler les Docker images puis même moi sur mon poste en ce moment c'est sûr que j'en ai tu as plusieurs non en fait ça ce qui s'est passé c'est que tu as supprimé l'image de référence mais il y a encore un container qui l'utilise donc il n'a pas voulu le supprimer pour la référence mais il l'a tagué à non donc ton disque dur va se remplir comme ça au fur et à mesure pour des problèmes de conservation de référence entre les containers et les images donc ça c'est une problématique et tout le monde le vit qui utilise des Docker cette problématique de l'utilisation de l'espace disque qui est gros Spotify fournit un Docker garbage collector qui va aller faire tout le nettoyage à l'intérieur de ton système n'utilisez pas en production il est sauvage par défaut si tu fais juste le lanche-là il t'arrache tout ce qui est pas en exécution ciao bye puis c'est fini pourquoi ? parce qu'eux ils utilisent le principe avec le Docker registry tu vas aller récupérer ton image référentielle puis rerouler tes Docker donc il faut juste faire un petit attention il y a plusieurs manières de le configurer lui mettre des exclusions des regex etc donc il faut jouer avec mais ça marche très bien en tout cas ça arrache bien mais si vous aurez si vous avez justement des problèmes que ça remplit tout le disque on avait même dû le supprimer Docker Engine puis le réinstaller c'était avec la version 1.10 mais on avait plusieurs erreurs de XFS bloc il faut vraiment faire attention avec ça et dernier point juste pour le nommer par défaut les containers sont limités à 10 GB donc un container ne peut pas avoir plus que 10 GB à l'intérieur donc dans son layer le layer writable mais c'est configurable vous irez voir c'est DM base size qui permet d'agrandir de dire que tous les containers ont par exemple 20 GB le problème c'est que ça s'applique à l'ensemble des containers qui roulent sur la machine donc si je dis maintenant c'est 20 GB c'est 20 GB pour tous les containers bien entendu ça n'inclut pas ce qui est à l'extérieur qui a été monté avec les volumes ça c'est deux choses différentes voilà plaisir merci merci merci